... Je présente... On ne présente plus M. Tolmer. Il marche, le micro ? Oui, ça marche. Voilà, alors je sais que t'es un peu malade, on est content que tu sois là. On venait surtout à Cognito, mais bon. Ah bah là, c'est mort. Venir comme ça à Cognito, déjà avec une galinette, je suis venu plusieurs fois avec, et puis je me suis guerré dans un coin là-bas. Ah ouais, je suis caché, c'est pour ça, on ne voyait pas. On est bien tranquille. Et bah là, ça va se faire rater. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es plus rapide de l'O.R.A.C. Il y a toute une histoire sur l'O.R.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A., Enfin, l'année dernière, on avait 85 voitures, dont 26 groupés. C'est impressionnant déjà. Et donc l'année prochaine, ça reste un super festival encore. Alors c'est un festival qui aura lieu tous les deux ans. Tous les deux ans. Pour en laisser le temps de préparer. C'est compliqué de revenir toutes ces voitures. Et tu te laisses le temps à chaque fois. C'est du boulot à un temps complet. Voilà, et donc tous les deux ans, ça va quoi. Tous les ans, c'est plus compliqué. Mais on va parler d'autre chose. Il est venu avec une voiture mythique. Alors vous connaissez tous la berlinette. Qui sait que vous ne connaissez pas la fameuse berlinette Renault Alpine ? Ou Alpine Renault ? Attention, je vais me faire des ennemis. C'est avant tout bien sûr une Alpine. Même si Renault était déjà partie chronante à l'époque chez Alpine. C'est bien une Alpine berlinette. C'est une voiture mythique qui a été championne du monde en 1973. Le championnat du monde a été créé en 1973 pour la première année. Et c'est Alpine qui a remporté ce championnat avec de multiples victoires cette année-là. Enlouet, Nicolas, Tarniche et Jean-Noupine. Donc, en 1973, Renault Alpine est devenu champion du monde des rallyes. C'était la première fois qu'il y avait un titre constructeur mondial. Et donc, le titre a été déclenché en Corse en 1973. Et donc, après, il y a eu une rentrée. Et cette voiture-là, c'est la voiture qui a gagné le Tour de Corse en 1973. Est-ce que vous avez bien entendu ce qu'il a dit ? C'est la voiture qui a remporté le Tour de Corse en 1973. C'est pas une réplique. C'est vraiment la voiture, cette voiture-là, qui a remporté le Tour de Corse en 1973 avec à son bord Jean-Claude Androuet. Non, non. Jean-Pierre Nicolas et Vial. Il y en a deux qui suivent là-bas. Cette voiture a fait un deuxième rallye du championnat du monde, qui était le Safari. Et là, elle était avec Androuet. Et là, elle a abandonné. D'accord. Alors bon, on est des grands passionnés d'Alpine et de l'histoire Alpine, c'est sûr. C'est bien. Cette voiture-là, on l'a retrouvée par un pilote africain qui s'appelait Meta, qui est décité. Pilote connu. Connu, oui. Et donc, en fait, la voiture a fait le Tour de Corse. Elle est allée faire le Safari et elle a été vendue à un chasseur professionnel qui venait d'Afrique du Sud et qui habitait là-bas. Et il a roulé avec pendant des années. En faisant des petits rallies comme ça ? Il faisait des rallies au Kenya avec la voiture. Donc, à un moment, la voiture, c'était une cage à poules. Non, mais ça ressemblait plus à rien. Elle s'est dégradée avec le temps. Ah oui, mais c'était absolument incroyable. Une épave. Et la voiture a été retrouvée en Afrique avec un truc qui est absolument extraordinaire, c'est qu'elle avait deux noms. Alors, donc, c'était le moteur à la migliothèque. Et le moteur qui était dans le Voyager, c'était le moteur qui avait gagné le Mont et Carre 73, le Tour de Carre 73 et le Criterium DC20. Rien que ça ? Ouais. C'est pas mal dans le Palmarès. Et tout était resté dans la voiture. Donc... Il faut savoir que c'est un moteur 1800, cette voiture-là, de course. Alors, sur les applis, il y a différentes motorisations, mais ça, c'est un 1860. Ouais. Donc, par rapport à un 1900, c'est beaucoup plus vif. Vraiment, le moteur est merveilleux. Aujourd'hui, il n'a pas plus que ce que ça, mais... Quand on est ici, c'est normal, mais là... Il peut rentrer un gré. On va probablement bien tricœur. Ouais, super. Voilà l'essence actuelle. Ah, c'est mal. L'essence actuelle, c'est presque frelaté. C'est ça. Donc, cette voiture-là, ensuite, elle a été récupérée ? Ouais, elle a été récupérée. Et donc, on l'a restaurée intégralement. C'est-à-dire qu'on a sorti le châssis, qu'on a redressé. On a sorti... Enfin, on a refait... Enfin, on a refait... On a coupé des morceaux de caisse dans des endroits qui étaient trop animés. Ouais. Mais c'est la caisse d'origine. Je suis venu sans mes photos, mais c'est vrai que quand avant que la voiture soit réhabillée au brin, on voit distinctement sur les photos les zones sombres qui sont les zones d'époque et les zones blanches qui sont... Parce que la voiture est en fibre, évidemment. Donc, voilà. Mais toutes les berlinettes sont en fibre. Donc, cette voiture-là, elle est vraiment... C'est une caisse, châssis, tout ce qu'il y avait à l'époque. Elle a été restaurée dans sa configuration du Tour de Corse 1973. Et donc, on a fini la restauration en 2013 et on a fait le Tour de Corse historique en course avec cette voiture-là. Et pour fêter l'événement, Yves Moudet, qui était à l'époque l'organisateur du Tour de Corse, avait fait... Elle faisait des tenues pour l'ensemble des pilotes et des tenues, c'est celle-là. Le fameux blouson Tour de Corse historique, 1973-2013. Voilà. Donc, voilà. C'est... Non, mais c'est une histoire absolument incroyable. Et il faut savoir qu'un jour, je revois un mail d'une dame. C'était la fille du chasseur africain. Non. Ouais. Qui m'a contacté. Elle m'a dit, mon père est très vieux, il est très malade, mais il voudrait avoir des photos de la voiture. Restaurée. Ouais. Et donc, par exemple... Mais l'histoire. Par exemple, ici, on a des vignettes, qui sont les vignettes des époques en Afrique. D'accord. Voilà. Des participations de rallye en Afrique, que tu as gardées. Ouais. C'est partie de l'histoire de la voiture. Alors, les... 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 Les berlinettes... Les 1800 groupes 4, d'époque de 73, en fait, sont des voitures avec des ailes plates. Euh... On les reconnaît avec la... La fameuse trappe. La trappe à essence, puisque le réservoir était central. Un gros réservoir. Ouais. À l'arrière. Voilà. Autrement, on a... On a... On a... On a... Comment... Là, là. Oui. La partie, c'est ta place, si tu veux. Au milieu, là. Ouais. Et puis, autrement, on a tous les... Tous les instruments dedans. Le Trip Master, pour... Les kilomètres. Euh... Le chrono... Les chronos d'époque. Tout ça, c'est d'époque. C'est resté tel quel. Là, la petite tablette qui est dessus, c'est comme ça que c'est terminé. Voilà. Il y a les... Les soucis d'enchant. Il y a les soucis d'enchant. Il y a les couroirs. Il y a les couroirs d'enchant. Voilà. Et... Les casques ? Les boîtes... Les boîtes à casques. Voilà. Et... Cette auto, elle a... Enfin, toutes les 1864. Une trappe. Euh... Pour accéder au moteur. Plus facilement. Par l'intérieur. Ouais. Le moteur facilement. Enfin... Faut mieux ne pas faire grand chose dessus. D'accord. Parce que c'est vraiment le moteur d'origine aussi de la voiture ? Non ? Pas le moteur d'origine. Non, c'est pas le moteur d'origine. On a tous les courses avec. Le moteur qui a également été... Enfin, c'est les 3 courses. Ouais. Il était... Il était... Il était précieusement... A conserver. Il était... Donc là, c'est un autre moteur. C'est un moteur neuf. Donc... C'est un 10800. C'est un 10800. C'est un gros moteur. C'est un gros moteur. C'est un gros moteur. Pour rappel, hein. C'est le bloc Renault 16. C'est la origine. Le moteur là. C'est un gros moteur. Et puis on a dû faire deux fois les remparts en boulem avec la voiture. D'accord. Donc la voiture, elle est... Non mais la voiture, elle est vraiment boulante quoi. Donc après, c'est une joconde et il faut y faire très attention. D'une voiture historique, hein. On ne parle même pas des estimations de cette voiture. Parce que, waouh, ça doit être hors normes. Les pilotes qui ont conduit cette voiture à l'époque, ils ont revu cette voiture depuis... Alors, Jean-Pierre, quand j'ai fait le tour de Corse en 2016 avec... En 2013, il y a le fils de Jean-Pierre Nicolas qui est venu le voir. Maintenant, je vois d'abord Mme Nicolas. Il y a une dame sur le Cap Corse qui vient te voir le midi. Et puis elle me dit, ben... Est-ce que je peux prendre une photo de la voiture ? Ben, je dis, allez-y, c'est bon. Et puis elle me dit, ben oui, parce que je suis Mme Nicolas. Toi, tu ne savais pas. Ben non, j'ai raison, tu savais-y. Et puis, deux jours après, son fils est venu le voir. Et il me dit, écoute, Jean-Pierre, ben, c'est un papy. Il a des petits-enfants et on voudrait organiser les retrouvailles de Jean-Pierre Nicolas. Avec sa voiture. Avec sa voiture, oui. D'ailleurs, sur Internet, il y a un reportage qui a été fait. Et Jean-Pierre Nicolas, donc, on a organisé un truc dans les Célènes. Ouais. Un intrigue. Et... Avec sa famille. Ouais. Et donc, on a fait un reportage. Et puis, Jean-Pierre a emmené ses petits-enfants faire un tour... Une journée émotion, je suppose. Ouais, c'était une journée simple. Ouais, ouais. C'était vraiment une journée top, voilà. D'accord. Donc, voilà un petit peu l'histoire de cette voiture. Il faut beaucoup de chance pour trouver une voiture comme ça. Historiquement, oui, qui a gagné... Moi, je l'ai trouvée vraiment par hasard. Moi, à l'époque, comme elle était en viveux état, c'est accessible. Ouais. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des motos comme ça dans l'État de l'État. Ouais. Je veux dire, c'est sûr que c'est des voitures inexcessibles. Ouais. C'est sans doute la berlinette, une des berlinettes, peut-être la plus cotée. Voilà. Et vous l'avez aujourd'hui aux étangs impignés. Ouais. Et franchement, vous pouvez l'applaudir. Une voiture miplique, on l'a excité, qui a gagné le cours de Corse. Et donc, franchement, ça nous fait plaisir, mais incroyable. Alors, quand on fait des restaurations de voitures, historiques comme ça, on attache des... Alors bon, là, les baquets, c'est pas les baquets d'origine. Parce que comme on a roulé en course avec... Et puis, il a fallu qu'on ait... C'est au reloqué au produit. Ben, on a eu ce qu'on appelle un PTH. C'est-à-dire que les doigts sont aux normes actuelles de sécurité. Donc, ben, les électeurs sont pas d'origine. Les baquets, ben, c'était pas d'origine. On a un volant démontable qui est pas d'origine. Parce que la réglementation de roue, elle a évolué. Et on a... Ouais. On nous impose, il faut lui, d'avoir des trucs. Ouais. Mais, par exemple, on fait des petits trucs qui sont rigolos. Par exemple, on a créé la vignette... Une réplique de vignettes, comme c'est fait sur certaines voitures. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, par exemple, dans la décoration de la voiture... Alors, chez Albin, c'était vraiment des artistes. Euh... Il y a jamais deux artistes qui sont pareilles. C'est vrai. Et euh... 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 Mais alors, euh... À droite, ils y étaient pas. Ils avaient... Ils avaient oublié de le mettre. Ils avaient pas assez de... Ouais. Ou ils avaient pas assez de... De l'humour. Et puis euh... Et euh... Et cette véhicule-là, elle avait pas euh... Autocollant. Donc, tu l'as reproduite comme elle était à l'époque. Avec cet oubli d'autocollant sur le côté droit. Exactement. Autre chose. On regarde les plaques d'immatriculation. Alors, 76, bien sûr. Pourquoi c'est-à-dire ? Ouais. Euh... Et c'était au tambon, à l'époque. Oui. Les plaques au tambon, ça se fait plus. Moi, j'ai connu ça quand j'étais carencier. Les plaques au tambon. Donc, c'est les mitres de coeur et les immatriculations d'origine de cette voiture. Que tu auras mis tout à l'heure. Alors, oui. Et aujourd'hui, elle a plus... Bah oui, bien sûr. Parce que... Ça a été très compliqué. La carte grise... Alors, c'est la carte grise. Elle est... Elle est... Elle est... La voiture, elle est... Autentité. Parfois. Maintenant, une châssis de Syrie. Oui. Enfin, il y a un gars qui s'appelle Gilles Valérien. Qui fait toutes les authentifications d'Admin. Enfin, je veux dire, cette auto-là... Elle est... Elle est authentique. Elle est absolument indiscutable. Ouais. Et... Donc, on a Gilles Mère Arrivelle, qui était le chef méthano de GSP. Qui, c'est pareil, a authentifié la voiture. Donc... Mais... C'est vrai que ça a été très très compliqué de ramener la voiture en Afrique. Et... On n'a pas... On n'a pas pu récupérer le numéro d'origine. Bon. Donc... Donc voilà. C'est pas bien grave. Donc, c'est toi qui l'a récupéré, bien sûr, en Afrique. Qui était à chercher. C'était à quelle époque ? Il y a longtemps, ça, déjà ? Oh ben... Dans les années... Euh... Une... 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 Une bonne quinzaine d'années. Ouais. 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 Max, le temps passe. Hélas. Mais la restauration, je ne sais pas qui l'a effectuée. Mais elle est top. Alors, la restauration a été faite par... En Alpine. Enfin, ou même dans les voitures historiques. Il y a... Il y a des gens... Euh... Il y a des gens qui barbouillent. Et puis... Il y a des bons. Et puis... Non mais il y a vraiment des gens qui travaillent pas très bien et qui connaissent toutes ces voitures. Et cette voiture-là, elle a été faite chez Michel Vosbeuf à Angoulême. Bon, il y a quelqu'un qui est... Extrêmement compétent, qui connaît ces voitures-là par cœur. Euh... Il fait les voitures de Jean-Charles-Radélé. Ragnotti faisait le tour de Corse... Euh... Faisait le tour auto avec la Défense Mondiale. C'est lui qui faisait l'auto. Donc Michel Vosbeuf a refait la voiture... Telle qu'elle était à l'origine. Et c'est vrai que quand on la voit, c'est... Ouais... Quand on passe chez des gens comme ça... Euh... En fait, c'est eux qui dérivent le chantier. C'est pour le reprendre. Ça a pris beaucoup de temps à restaurer ces voitures ? Pour la remettre dans sa configuration d'origine... Euh... Ouais... C'est allé sur plusieurs années, je suppose. Euh... Chez Michel, il faut pas être passé. Donc... Je sais pas, il a peut-être eu l'auto pendant deux ans. Ouais... Bon ça va. Et puis après... Après... Le remontage... À l'époque, j'avais une société où on restaurerait des voitures anciennes. Et euh... Je sais pas, le remontage, on allait mettre 7-8 ans. Mais quand... Quand on voit la... On a l'impression que c'est fini. Ouais... Mais en fait... Il y a toujours des petits détails... C'est jamais fini. C'est jamais fini. Ouais... On le sait tous, une voiture ancienne, hein. C'est jamais fini. Même si c'est une voiture comme ça, historique. Ouais... Voilà. C'est fabuleux, en fait, d'avoir présenté avec nous cette voiture mythique. Qui a remporté, je vous rappelle, le Tour de Corse 1973. C'est la véritable voiture qui a remporté. Et ce soir-là... Euh... Elle a remporté... Le Diff. Le championnat du Diff. Le championnat du Diff. Ils ont gagné le Diff. Oui, ils ont remporté le Diff. C'était à la fin de la saison. C'est le mois de novembre. Ça, c'était à Lancia et Fiat à l'époque. Ouais, ouais, ouais. C'est le plus renouvelable. Ils ont rencontré à l'époque. Ils ont... Ils ont... Ils ont dominé... Ils ont dominé... Ils ont dominé. 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 Quand on a fait les restaurations de la voiture... Euh... La voiture avait pris un choc sur le côté indécisable. Sur le côté gauche. Non, attends. Quand on a... Quand on a rehaussé la voiture, on a fait le choc. Ouais. Ils avaient parlé... Dans les choses qu'elle avait... Elle a aussi, en Afrique, qui est roulée en champ de la lumière avec une antenne. Une énorme antenne dessus. On ne savait pas. Quand on enlève l'avion, ils trouvent le trou. Et encore là. Que chaque rallier était différent. Donc la quantité de la voiture était adaptée en fonction du rallier. Alors, c'est... Ce qui est des mystères de cette voiture-là, c'est que les gens ne comprennent pas. Non, justement. Et... 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 C'est que... Il y a quelque chose qui est contre nature. C'est que... Les... Les... Les voitures asphaltes. C'était des caisses légères. Très légères. Oui. Parce que... C'était tellement légère. Parce que... Ça s'enfonçait. Quand on appuyait sur le panillon. Et... Et... Ce qui est très très curieux, c'est que logiquement, pour aller faire des rallyes africains, c'est des caisses courbes. Oui. Plus... Plus costaud. Ouais. Et... Et donc... On ne sait pas pourquoi. Parce que chez Alpine, il y avait toujours des trucs improbables. Un peu bizarre. Il n'y a pas de voitures pareilles. Ouais. Un peu bizarre. Ouais. Même sur le métro de série. Ouais. Il n'y a jamais deux Alpines qui sont pareilles. On rappelle qu'Alpine, surtout à l'époque, c'est un artisan. Il y a un artisan, hein. Il faisait des témoignages du bord. Donc... Le... Le... Les trucs fabuleux qu'on a eu aussi, c'est que... 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 Les... Quand on a fait le tour de Corse, on a retrouvé les mécano d'époque, dont un gars qui s'appelle Brié, qu'on voit dans toute l'histoire répide. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un, c'est qu'en fait, une voiture comme ça, on n'en est que le propriétaire, temporaire. Et c'est une succession d'histoires, 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 et la voiture, elle, ça prend l'histoire, et toi, tu n'es qu'un... Et un jour, j'ai racheté l'auto au Japon, et le propriétaire, on me discutait énormément, parce que ça allait trop bien, et puis à un moment, il me dit, bon, il me dit, moi, je suis surtout quelqu'un qui s'occupe bien de ma fille. Voilà, donc toutes les villes, voilà. On va te laisser repartir, je sais que tu vas bien, tu es un peu souffrant. Le rallye de l'OEAC se déroule sur une chaîne. Tu vas être encore une belle émission ? Oui, alors le rallye de l'OEAC se déroule sur une chaîne. Non, non, mais ça a l'air de dénoncer. Et tu es là quand même ? Ben oui, parce que, comme j'étais en forme, je ne suis pas allé. Bon, d'accord. Et puis, à la RADCRO, bien sûr, comme tous les ans, au mois de septembre ? À la RADCRO, au mois de septembre, avec un peu de brouille extraordinaire, comme d'habitude, ouais. Et puis, nous, en ce qui nous concerne, c'est vraiment le festival qui est un événement idéal. Il y a des gens qui viennent, ça avait plus de 50% d'envers l'année dernière, je pense que ça va encore être pire. Ça sera l'année prochaine, ça ? Ouais, ouais, et moi, j'ai la chance de rouler sur vous. C'est un événement qui prend un événement. Et vraiment, c'est un événement qui est très, très attendu à l'international. Alors, vous êtes pour moi, vous verrez des trucs que vous n'avez jamais vus. Waouh ! Dis-donc ça, ça promet ! Mesdames et Messieurs, Monsieur Tormer, vous pouvez l'applaudir, un grand-grand-monsieur, et c'est la tour critique qui a remporté le tour de France en 1993, avec Jean-Pierre Nicolas. Et ne pas oublier, mon copilat, Vial, traite de vie aussi. Merci à toi. Oui, un peu de chaleure au jouant. Merci à toi. Merci. 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 Merci.